Et c'est parti pour un nouveau cours ! Thierry Ier naît entre 484 et 490. Une marge de 6 ans seulement ! Pas mal ! Fils aîné de Clovis, issu de son premier mariage avec la princesse Franck Rennan, qu'on ne présente plus, la désormais célèbre princesse... La princesse Prout, symbole de l'insignifiance. Thierry trouvera cependant une femme historiquement plus insignifiante que sa mère. Sa première femme, qui n'est tout simplement jamais mentionnée. Mais genre jamais ! Never ! Alors qu'elle va porter l'unique héritier du roi, quand même. Vous n'êtes visiblement qu'un utérus, madame. En 511 ! A la mort de Clovis, Thierry est âgé de 20-26 ans. Un homme mature, en somme. Comparé à ses pisseux de frangins de... 14 et 13 ans. Selon la coutume germanique de la Tanistrie, le fils aîné reçoit l'ensemble des territoires de son père. Je crois pas, non ? Malheureusement, Thierry étant issu d'un mariage dit de second rang... Pfff ! C'est ça ! Reste à ta place, ma petite. Il ne peut prétendre rafler tout le royaume. J'ai trois fils à nourrir, moi ! Mais il va pouvoir cependant régner avec ses frangins. Pardon ! Car à l'époque... On considère fils de roi... Oh fils de pute ! Tout être procréé par un roi. Et ce, sans tenir compte de la famille de l'épouse. Parce que les femmes, on s'en... Du coup, paf ! Du coup, paf ! On partage le royaume en quatre. Ouh, la belle idée que voilà ! L'ancien royaume de Clovis est donc partagé en quatre royaumes équilibrés. Alors, est-ce que c'est juste moi ? Ou bien toi aussi, petit inculte ? Tu as l'impression que Thierry a obtenu un morceau légèrement plus gros que ses frères. L'explication de cette apparente inégalité vient du droit de la mère. Vas-y, on t'écoute. La coutume, à l'époque, veut que le royaume soit d'abord divisé entre les différentes épouses. Un peu de considération pour la femme, finalement. Clovis en ayant eu deux... Le royaume est d'abord divisé en deux avant d'être partagé entre les fils de chaque épouse. Et Thierry, fils unique de la première épouse, va donc se gaver. Ah ! Va donc se gaver. Il devient roi de ce qu'on appelle le royaume de Reims. Le royaume de Reims comprend l'ancienne Belgique première avec trêve. Une fois. Une partie de la Belgique seconde avec Reims et Chalon. Deux fois. Les deux Germanies avec Cologne et Mayence. Germen et Foix. Ah oui, tu dis n'importe quoi, en fait. Et par-delà, une large ouverture sur les territoires allemands. À Coubert ! Sur lesquels les Francs exercent un protectorat. S'y ajoutent l'Auvergne, ainsi qu'une frange orientale de l'Aquitaine. Zone d'ailleurs conquise par Thierry, pour son papa, lors de la guerre contre les Visigoths. Ainsi que les cités de Clermont, Le Puy, Cahors, Albi, sans doute Limoges, peut-être Javol, pourquoi pas mon cul. Dans l'ensemble, l'ordre chronologique des divers événements qui jalonnent la vie de Thierry est très mal connu. Comme Clovis, me diras-tu, petit inculte ? Non, pire. Pour Clovis, on avait des dates certes très approximatives, mais on avait des dates. Alors que pour Thierry, peau de zob, point de date. Kiki la caquette. Du coup, je vais faire à ma sauce. Et si ça t'irrite ? Mets de la crème. En 500 machins, donc. Une contre-offensive des Visigoths Leur permet de reprendre les cités d'Albi et de Rodez. Le dénommé Quintien vaut mieux que de Tullora, ancien prêtre de Carthage et évêque de Rodez se fait chasser de la cité et se réfugie à Clermont. En 515, le clergé le fait élire évêque de Clermont mais les femmes de la famille Apollinaire organisent un complot et renversent Quintien. L'ancien comte Apollinaire de Clermont prend sa place. Y'a un lien de parenté entre eux, non ? Non. Les Apollinaires ont en fait été écartés du pouvoir et comptent sur le retour des Visigoths en Auvergne Bah on me va en Auvergne ! pour retrouver leur gloire d'entente. Thierry décide alors d'intervenir. Je peux pas plutôt envoyer quelqu'un d'autre ? Je suis occupé là. Non. Il débarque à Clermont et sans trop de violence, apparemment, emmène en Ostrasie un groupe d'otages gallo-romains pour en faire ses fidèles. Enfin, il veut aussi les utiliser pour la rénovation de son royaume. Puis Thierry rétablit Quintien Bra, bra, bra ! Apollinaire étant mort quelques mois après la prise de l'évêché. Che ! L'Auvergne, elle, reste sous l'administration du comte Hortensius considéré comme un pédé... comme un homme sûr. Lors de cette première intervention en Auvergne, Thierry ramène aussi dans sa besace quelques clercs pour l'église de Treve. L'un d'entre eux, un diacre du nom de Gallus, s'avère être le grand-oncle de Grégoire de Tours. Le mec qui fait l'histoire, la pluie et le beau temps. Il aurait donc eu un ancêtre qui aurait tutoyé le roi. J'achète ! Et maintenant, une petite histoire pour t'endormir. Un jour, accompagnant le roi à Cologne, Gallus voit un temple où les barbares du voisinage viennent régulièrement faire des sacrifices et se gorger de viande et de vin jusqu'à en vomir. Un samedi soir à Paris. Ils y déposent même des représentations de membres humains sculptés dans du bois lorsqu'une partie de leur corps est atteinte par la maladie. Fallait pas avoir une maladie honteuse dans ce groupe. Gallus met alors le feu au temple désert. Y'avait déjà tout le bois qu'il fallait ! Mais alertés par la fumée, les païens découvrent l'incendiaire et le poursuivent. Gallus parvient à se réfugier auprès de Thierry, qui, apprenant ce qu'il s'est passé, apaise les poursuivants. Je peux vous offrir ça en compensation. Ce récit laisse donc penser que Thierry a favorisé la christianisation des francs-rénans. Et comme ça vient de Grégoire de Tours, il n'y a aucune raison de douter de cette histoire. C'est à cette époque aussi, en 515, que les Danois envahissent la Gaule et ravagent une partie du royaume de Thierry. Ce dernier, trop occupé, merde, enverra son fils Tibère. Mais ça, on en parle dans une autre vidéo. En 500 bidules, le bruit court que Thierry, guerroyant alors en Turinj, y a trouvé la mort. Mais c'est pas vrai. C'est un bruit qui court. Le fils d'Apollinaire, Arcade, oui, c'est moi, engage alors Shildebert, un des demi-frères de Thierry, pour prendre possession de l'Auvergne. Shildebert, ravi de l'aubaine, le premier coup de pute d'une longue série, engage une campagne qui, pendant un temps, tourne au miracle. Ouais ! Puis, à la déconfiture. Oh ! Lorsqu'on annonce le retour de Thierry, Shildebert, peu désireux d'en découdre avec son demi-frère, abandonne l'Auvergne pour conduire une expédition en Espagne. Oh, pardon, je me suis trompé. J'allais en Espagne, en fait. Sans rancune, frangin. En 500 trucs mûches, les ambitions territoriales des Francs, et donc de Thierry Ier, se tournent vers la Germanie. Hermé Giscle, roi des Varnes, demande à son fils, Rudiger. Grin. D'épouser une des filles de Thierry Ier. Rudiger, qui est déjà fiancée à une fille du Roi des Angles, accepte cette union. Mais la fille du Roi des Angles, n'ayant pas très envie d'être évincée, va combattre l'armée de Rudiger. Fuck! Fuck! Six! Six! Et après sa victoire, l'oblige à répudier la fille de Thierry. Répudie! En voilà une qui sait ce qu'elle veut. Profitant de cet affront, Thierry Ier va soumettre les Varnes. On répudie pas la fille de Thierry sans conséquence. Non mais, d'après Grégoire de Tour, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. En 500 patates, Thierry envisage de se débarrasser de Clotaire, qui est pourtant son allié, et son demi-frère accessoirement. Il poste donc des assassins sur son passage. Mais leurs pieds dépassent de sous le rideau derrière lequel ils sont cachés. Pourrais-tu m'aider à trouver où sont cachés les assassins ? Et ça, ce sont les faits historiques, hein. C'est pas moi qui l'invente. Clotaire s'en aperçoit. Sandec. Et entre dans une fureur. Sandec. Thierry, lui, fait semblant de n'être au courant de rien. Ah non non mais moi je savais pas, hein. Je suis confus. Et en même temps, ils sont bien cachés aussi, faut dire. Il tente alors de calmer Clotaire en lui faisant cadeau d'un plat en argent somptueux. Oh allez, sans rancune. Que va faire Clotaire ? Décapiter Thierry avec le plat en argent et servir sa tête pour le repas du soir ? Ou estimer que c'est un présent acceptable pour une tentative d'assassinat ? Oui, l'une de ces deux propositions elle abonne. En attendant... Abonne-toi ! Bras ! Mets un pouce ! Bras ! Tape la cloche ! Bras ! Partage ! Bras ! Bras ! Bras ! Petit inculte ! Les deux Germanies avec Cologne et Mayence. Cologne. Je dis Cologne depuis tout à l'heure ? Avec Cologne et Manance. Emanance. Merde, j'ai raté. Non ! Faut vraiment tirer la tête ! Oui en plus ! Faut vraiment pas du tout bouger ! C'est la main ! Non ! Ça me fait rire ! Je pense que je garderai pas ça, c'est nul ! C'est nul ! C'est nul ! DOF FUCK ! Ça c'est le signe qu'il faut s'arrêter là avant de péter la porcelaine ! Ha !